Je tiens à saluer à l'engagement des entreprises adaptées et de cette mobilisation générale au service de nos concitoyens parce qu'ils ont su réagir tout de suite. La mobilisation, la solidarité, la citoyenneté, c'est dans l'ADN des entreprises adaptées. Donc bravo à tous pour votre engagement et chapeau bas ! Les entreprises adaptées, elles ont su nous montrer qu'elles ont une grande capacité d'adaptation. C'est comment je continue mon activité, mais surtout comment je protège mes salariés et leurs encadrants. Et en même temps, j'accompagne des gestes professionnels nouveaux. Donc très très belle capacité d'innovation ! On a pu noter sur les territoires une façon différente de coopérer. Des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble se sont découverts. Il faut absolument qu'on capitalise là-dessus. C'est que ce qu'on a réussi à mettre en simplification, en libération justement des silos de financement, des compétences possibles élargies. Il faut que nous capitalisions vraiment là-dessus pour en faire quelque chose de durable. Donc remettre une dynamique, travailler sur le fond à l'inclusion sur lequel nous sommes en train de travailler, la simplification des droits pour les personnes handicapées qui a pu être mise en place avec les MDPH qui ont fait un travail remarquable. Tout cela, je ne veux pas qu'on le perde, je veux justement qu'on s'en serve pour accélérer cette société inclusive, pour accélérer les parcours pour les personnes en situation de handicap. La société inclusive pour moi, c'est la société qui s'enrichit de toutes les différences. C'est celle qui fait des compétences différentes une force. Ça nous a montré un peu notre chemin de la société inclusive, qu'on travaille justement avec tout l'écosystème. Sécuriser bien sûr les parcours des personnes, ça c'est très important. Les faire monter en qualification. Et on voit que cette réactivité dans le transfert de compétences, dans des compétences nouvelles, nous permet vraiment d'envisager, je pense, de façon extrêmement favorable et proactive, toute cette capacité d'évolution pour aller vers un marché justement qui réponde à ses aspirations de durabilité, de solidarité et de citoyenneté.